Au programme du JT de Brasile du jeudi 26 juin, les français qui restent sur leur fin après le match nul 0 à 0 des Bleus face à l'Équateur. Gros plan sur le Nigeria, futur adversaire des hommes de Didier Deschamps, l'équipe d'Algérie toute proche de l'exploit et en bonus la joie des supporters argentins après leur qualification. Aujourd'hui on peut dire qu'avec ce match nul, il y a quand même la possibilité de passer directement à un huitième de finale premier, donc c'est quand même une très bonne chose à la base. Je suis un peu déçu, par contre je trouve que Deschamps a essayé des nouvelles combinaisons, mais des combinaisons qui ne sont pas forcément très fructueuses. On est déçu parce qu'on s'attendait à avoir des buts, puisque depuis deux matchs on est habitué à un carton plein. Bon après on a quand même une belle équipe, on a fait un bon début de mondial, donc on peut être content malgré tout. Léo Messi laisse le Nigeria au bleu. Auteur d'un doublé, l'attaquant argentin a permis à son pays de s'imposer 3-2 et d'assurer la première place du groupe. Le Nigeria, deuxième, affrontera donc l'équipe de France en huitième de finale. Pour moi, il n'y a pas de favoris dans ces matchs. Peut-être que c'est même plus facile de jouer contre la France qu'une équipe de l'Amérique latine. Ils ont bien joué, ils ont marqué beaucoup de buts, ils sont rapides, il y a des bons mouvements et la défense est un peu solide, un peu comme nous. Avant de s'incliner contre l'Argentine, le Nigeria a battu la Bosnie et fait match nul contre l'Iran dans cette Coupe du Monde. La 44e nation au classement mondial est aussi championne d'Afrique en titre. Le Nigeria, c'est une équipe qui est puissante, bien compacte, c'est vraiment pas les individualités qui font la différence. Il y a dans cette équipe beaucoup de sérieux, il y a beaucoup de disciplines, ce qui n'est pas nécessairement le fort des équipes africaines et notamment dans cette compétition. L'équipe de France et le Nigeria ne se sont affrontés qu'une seule fois dans leur histoire, un match amical en 2009, remporté par les Africains 1-0. Vahid Alilodzic en rechausserait presque les crampons, mais l'âge et surtout la nationalité le contraignent à rester sur le banc tout à l'heure face à la Russie, à diriger le match le plus important de l'histoire de l'Algérie. Ça serait quelque chose de plus qu'historique, ça serait vraiment, on rentrerait nous, on marquerait l'histoire du football algérien. C'est vrai qu'en 2010, on était déjà à la Coupe du Monde, mais c'est vrai que l'image donnée en partant avec zéro victoire et zéro but, ça n'a pas laissé un beau souvenir au peuple algérien. Donc voilà, là on a l'occasion de marquer l'histoire et on fera tout pour. 1982, 1986 et 2010, l'Algérie a participé à trois Coupes du Monde et n'est jamais sortie des poules. Mais cette fois, la dynamique est différente. Les Fenech ont gagné 11 de leurs 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et sont soutenus par toute une nation. On a un peuple extraordinaire, on a des supporters uniques au monde. On a vraiment eu une énorme chance parce que ça nous donne beaucoup d'envie. Quand on voit le public, ils sont quoi, 2000, 3000 au stade, ils font du bruit et ça nous donne vraiment du peps, ça nous donne de la chose en plus, tu vois, et on fera tout pour rendre heureux tout le monde. Une victoire contre la Russie ce soir qualifierait automatiquement les Algériens, même un match nul pourrait suffire. Ce mercredi 25 juin a vu la défaite 3-2 du Nigeria face à l'Argentine, un résultat qui qualifie quand même les hommes de Stéphane Kechi. Et joueront eux les Bleus au prochain tour. Lionel Messi et ses coéquipiers retrouveront la Suisse, vainqueur E3-0 du Honduras. Au programme de ce jeudi 26 juin, les Etats-Unis affronteront l'Allemagne. Il suffira d'un nul aux Américains pour se qualifier. Le Portugal et le Ghana se défieront aussi à 18h dans l'espoir de voir les USA trébucher. La Corée du Sud et la Belgique joueront à 22h comme l'Algérie qui peut se qualifier pour la première fois de son histoire si elle arrive à arracher au moins un match nul face à la Russie. La Corée du Sud et la Belgique joueront à 22h.